merci de prendre un peu de votre argent pour acheter les cd de david aéro ou les cd des artistes que david aéro a révélé je ne pourrai jamais vous rendre l'amour que vous me que vous me porter quand et où a commencé mon aventure au début des années 80 plus précisément 84 à divo voilà j'ai participé avec l'orchestre de divo un concours intercommunal nous avons remporté cette compétition et c'est au retour de ces compétitions là que le maire de divo à l'époque qui était le père de françois cognan mon producteur alors le père de françois cognan avait décidé comme ça de de faire de l'orchestre qui a remporté le concours l'orchestre qui allait animer la ville de divo et en 1985 monsieur françois cognan alors décide de de passer du statut d'orchestre d'accompagnement un groupe vedette donc c'est ainsi que naissait le groupe voya j'ai commencé en tant que chanteur d'abord ensuite à un moment donné il y a eu un flottement parce que le batteur était parti donc marcelain m'a appris à jouer très vite de la batterie et c'est comme ça que je suis devenu batteur chanteur du groupe le temps que billy s'incorporé donc voilà j'ai tenu la batterie et le chant pendant un bout de temps en 1988 le groupe ayant cessé les activités chacun de nous est redevenu monsieur tout le monde et j'ai recommencé à apprendre les choses à l'envers là maintenant j'ai commencé à écumer les studios d'enregistrement en tant que choriste pour voir comment ça se passe parce que à l'époque c'est les gens qui travaillaient pour nous moi je travaillais pas pour les gens je commence à avoir les choses d'une autre manière de l'autre côté de la de la scène il fallait que je connaisse tout ça aussi jusqu'à ce que je rencontre mon premier mon premier producteur solo d'ailleurs c'est le seul producteur que j'ai eu en tant que david tayro qui m'a donné ma chance d'enregistrer mon premier album en 1990 monsieur saibou mon premier arrangement c'est un album de zouk de l'artiste anthony de l'or après j'ai fait du reggae qui a eu un gros succès à nidier demi frère vous vous en souvenez certainement et c'est comme ça que la petite venant mon âge et j'ai pris goût aux arrangements jusqu'à ce que les arrangements même prennent le pas sur ma carrière des chanteurs mais j'ai été vite rappelé à l'ordre par les femmes qui m'ont qui n'ont cessé de m'apporter leur soutien qui me disait que je les avais délaissé au profit des arrangements donc depuis quelques années depuis sept huit ans j'ai remis le chanteur en sel et je mène ma barque mais deux barques en tout cas à bon port voilà qu'elle a été mon plus gros succès en tant qu'arrangeur c'est incontestablement un premier gaou je n'ai pas fait que premier gaou je n'ai pas fait que premier gaou je n'ai pas fait que premier gaou en succès j'ai fait sur le plan international j'ai fait mo kobe avec le titre c'est dans la joie j'ai j'ai bossé aussi avec le son doux j'ai bossé avec bisono bisso j'ai bossé avec de nombreux artistes d'afrique de centre aussi l'afrique de l'ouest faux des barreaux abraham senti sans fan thomas du cameroon longue longue du cameroon et tout ça donc il ya beaucoup 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 de musiciens et de chanteurs africains avec qui j'ai fait beaucoup de collaboration et ces rencontres là se sont matérialisés sur certaines chansons moi je suis d'influence très seul au départ et vocalement parlant mais mais des personnes qui m'ont influencé sont jameson graham sont les andros sont patrick saint-élois c'est un peu ça moi mais mes influences la région de la côtière a produit des rythmes comme le mapuka le yusumba et tout ça et je me dois en tant que fils de la région de valoriser ces rythmes là donc je suis à fond là dedans je suis chaque album je je mets un ou deux titres qui qui sont soutenus par ce genre de rythme et puis j'ai révélé des artistes de la côtière tels que abutu roots béba roots les yule mais tous les artistes qui viennent de la côtière sont passés par mes par mon laboratoire donc c'est tout à fait normal mais comme je suis un ivoirien j'explore aussi des rythmes de toutes les régions de la côte d'ivoire voilà voilà et aussi bien de l'afrique voilà un message à mes fans il y a un seul mot que je pourrais leur dire c'est merci merci d'aimer ce que je fais merci de me suivre depuis 30 ans pour les plus âgés et depuis quelques années pour les plus jeunes je ne pourrais jamais vous rendre l'amour que vous me portez depuis ces longues années je voudrais aussi dire merci à un monsieur qui s'appelle François Pognon qui m'a permis d'exercer ce métier, qui m'a formé je voudrais aussi dire merci à monsieur Saïd d'avoir produit mon premier album solo il m'a donné ma carte d'identité musicale en tant que David Taïro ça c'est important aussi tous ceux qui ont ne serait-ce que tiré un câble dans tout ce que je fais il y a tout le monde, tous les musiciens tous les musiciens qui m'ont prêté leur talent sur mes albums, sur celles et tout ça je tiens à dire vraiment merci à tout le monde je ne cesserai de travailler pour vous faire plaisir merci beaucoup mais après le crac, crac on oublie le pat, pat on arrive au claque, claque et la porte, on la claque merci à tous le monde Sous-titrage ST' 501